Sous-titrage ST' 501 Satan a plusieurs ruses. Pour plusieurs d'entre nous, il ne peut pas stopper ce que Dieu veut faire, mais il peut essayer de le retarder. Parfois en partenariat avec toi, le porteur de la promesse. Lorsqu'une promesse est retardée, cela rend frustré. Cela rend le cœur malade. Je ne parle pas de ton cœur physique. Il y a des signes qu'un cœur est en bonne santé et il y a des signes qu'un cœur est malade. Et quand tu vas à l'hôpital, tu t'assoies, on te demande qu'est-ce que tu ressens, comment tu te portes. Et lorsque tu donnes tous les symptômes, on dit qu'il y a un problème à tel niveau. Parfois, il y a des signes qui montrent que ton cœur est malade. L'un d'eux, écoutez-moi, j'ai traversé certaines des choses que je partage. Quand tu te rends compte que tu as la capacité de crier « Amen » alors que tu n'y crois pas, ton cœur est tombé malade. Souvenez-vous du frère qui a rendu témoignage et qui a dit qu'il entendait souvent parler de ces choses, mais qu'il n'avait jamais imaginé que cela lui arriverait. Quand ton espérance est différée pendant très longtemps, ton cœur commence à devenir comment ? Malade. As-tu déjà vu un enfant innocent qui ne connaît encore rien de la vie ? Avez-vous remarqué la capacité d'un enfant à rêver ? Je veux devenir un ingénieur aéronautique. Quoi d'autre ? Papa, papa, je veux devenir astronaute. Quand il saute et il tombe deux fois, il saute et il tombe deux fois. Et lorsqu'il tombe pour la septième fois, on lui demande « Qu'est-ce que tu veux devenir ? » Il dit « Papa, je veux aller à l'école. » Peu importe, laisse-moi juste aller à l'école et revenir. Alors, une chose qui t'arrive lorsque l'espérance est différée, c'est que le rêveur en toi meurt. Je suis en train de décrire des gens. Pendant que vous riez, suivez-moi, ok ? Il y a de cela sept ans, il y a de cela dix ans. Souviens-toi du genre de choses que ton cœur osait imaginer. Tu t'en souviens ? Dix années plus tard, Plusieurs d'entre nous ont mis de côté le rêve. Ce à quoi ça ressemble maintenant, ce n'est pas comme avant. Si tu en parles à ton voisin, il va se mettre à rire. Tu lis ta Bible, tu te rends compte que toute personne que Jésus touchait était guérie. Quand tu cesses de désirer ce que tu lis noir sur blanc, ton cœur est tombé malade. Il y a des signes que ton cœur est en bonne santé. Et c'est pourquoi j'aime bien parler à des jeunes gens. Tout ce que je leur dis, aussi puissant soit-il, ils croient. Écoutez-moi, peuple de Dieu, plusieurs personnes au son de ma voix sont victimes de cette question d'espérance différée. C'est une ruse de Satan. Cette énergie avec laquelle tu es venu, si tu reçois un coup, deux coups, trois coups, tu ne croiras pas à quel point tu vas te rabaisser et dire à Dieu, je peux me contenter de ceci. Donne-moi juste ceci, je vais faire avec. Permets juste que je me marie. L'homme, c'est l'homme. Je vais le changer. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Nous allons le changer. Nous allons le changer. Nous allons la changer. T'es Dieu qui change ceux qui ne changent pas. Quand l'espérance est différée, tu ne croiras pas ce que tu vas dire de ta bouche. Quand tu attrapes une personne qui est toujours un rêveur, tu le prends de côté et tu lui dis, viens, viens. J'étais comme toi. Oh, oh, je vais te conseiller. Il faut que tu aies un plan B. Parce qu'il a des antécédents. Il y a des gens ici qui ne savent même pas encore qu'ils sont en colère contre Dieu. Moi, je ne le savais pas. Deux années en tant que chrétien bien formé, comment puis-je être en colère contre Dieu? Né dans la maison d'un pasteur et élevé comme un bon croyant. Non, 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 tu n'es pas en colère contre Dieu. Dieu a toujours raison, n'est-ce pas? C'est nous qui avons toujours tort. Alors, je ne savais pas que j'étais déjà en colère contre lui. Du genre, si j'attrape Dieu, mais je participais toujours à des réunions. Je tenais toujours des réunions. Pendant que j'étais en colère contre Dieu, j'organisais des réunions. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Alors, quand je voyais des rêveurs, je me rendais compte que j'étais irrité par eux. J'ai l'impression que tous nos rêves, tout ce à quoi nous aspirions, étaient loin de notre portée. Chaque fois que j'étais sur le point de saisir la chose, elle s'éloignait davantage. J'ai commencé à faire attention dans ma recherche afin de ne pas être offensé par Dieu. Ainsi, s'il ne le fait pas, nous sommes OK. Laissez-moi décrire cet endroit. Certains d'entre vous s'y trouvent en ce moment. Si Dieu ne te guérit pas ce soir, tu es OK. Il n'y aura pas de pression, il n'y aura pas de « Seigneur, je m'attends à cette chose, pas de ténacité. » En ce qui concerne ta résolution à recevoir, un exaucement, parce que tu es habitué à ne pas recevoir de réponse. Et même pendant que tu pries, tu peux prier pour tout, mais pas pour certaines choses. Tu as arrêté de prier pour certaines choses il y a longtemps. Dieu peut faire toute autre chose, mais ainsi concerne ceci. Tu n'as pas besoin de le faire, Seigneur. Ce n'est pas nécessaire. Ne t'en fais pas. Consente-toi sur ceci. L'autre n'a pas besoin de le faire. Quand un cœur est malade, ce sont là quelques signes. On a cela dans Proverbe 13, verset 12. Un espoir différé rend le cœur malade. Pourquoi continuons-nous de voir notre espoir différé ou notre manifestation retardée? Genèse 16, verset 2. Regarde ce que Sarah dit. Et Sarah dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. » Qui l'a rendu stérile? L'Éternel. Allez, qui l'a rendu stérile? L'Éternel. L'énémie veut peindre ton père en noir. Lorsqu'il diffère ton espoir, les gens commencent à soupçonner Dieu. Celui-là même qui est de ton côté, ils commencent à blâmer Dieu. As-tu entendu quelqu'un dire, « Si Dieu est vraiment bon, pourquoi ce monde est-il mauvais? » As-tu entendu quelqu'un le dire? Certains d'entre vous l'ont même aussi dit. Alors le but de cette affliction, c'est de peindre ton père en noir. Genèse 16, 2. Nous allons lire la partie B. « Viens, je te prie, va vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. » Quelle était la promesse de Dieu? Dieu a promis que c'est elle qui allait enfanter, n'est-ce pas? Mais là, elle faisait une belle suggestion. En disant, « C'est la même chose, c'est ma servante. Dieu peut me donner des enfants indirectement par elle. » Vous allez commencer à avoir des idées insensées. En essayant d'aider Dieu, quand l'espoir est différé, tu t'es dit, « L'enfant, c'est l'enfant. Pas besoin que ce soit par moi. Est-ce que tu comprends ce que je dis? » Et crois-moi, tu ne peux pas blâmer ce couple. S'il te plaît, quand tu lis la Bible, voyage avec elle. Tu n'as pas vu quelqu'un qui a traversé ce que Sarah a traversé. Tu ne l'as pas vu. Nous avons eu des miracles dans le corps du Christ. Je n'ai jamais entendu parler d'une personne qui avait l'âge de Sarah. Ces gens étaient âgés. Sarah, tout comme Abraham, était mort en ce qui concerne cette question. L'espoir était constamment différé. Un jour, Abraham a dit, « Qu'est-ce que tu vas me donner vu que je n'ai pas d'enfant? » Dans une rencontre, il était en train d'avoir une rencontre et il était tout de même submergé par des problèmes. Combien ont déjà été dans cette position? Tu es en train d'avoir des rencontres. Des choses spirituelles se produisent. Certains d'entre vous, pendant que la parole prophétique arrive, vous êtes déjà en colère. Et vous dites, « Laisse-moi tranquille, laisse-moi. Je t'ai demandé de faire quelque chose pour moi. S'il te plaît, laisse-moi. Trouve quelqu'un d'autre. » Tu es en train d'avoir une rencontre et dans la rencontre, tu es en colère parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'être différé constamment. Je suis en train d'attiser votre appétit parce qu'il y a une issue. Alors, comment traiter avec cela? Premièrement, identifie ce qui vient de ton ennemi. Identifiez les retards sponsorisés par Satan. Matthieu 13, 28 Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Alors, identifie lequel a été fait par l'ennemi? Lequel a été causé par moi-même? Tous les retards ne viennent pas de Satan. As-tu entendu ce que je viens de dire? Ce n'est pas toutes les fois. Certains d'entre vous vont plus tard remercier Dieu pour n'avoir pas permis certaines choses aujourd'hui. Dans la Vénice, certains d'entre vous vont louer le Seigneur pour les miracles pour lesquels ils ont prié et qu'ils n'ont pas obtenu. Je ne veux pas que vous aventuriez là-dedans maintenant pour ne pas vous mettre à voir ce que je ne suis pas en train de dire. Pour plus d'entre vous qui entendent le son de ma voix, c'est l'ennemi qui a fait cela. Et donc, comment traiter avec cela? Numéro un, identifier lequel a été causé par Satan. Lequel de tes problèmes est causé par une main maléfique? Deuxièmement, comprendre qui tu es en Christ. Plusieurs choses dans ta vie maintenant qui sont en train d'empoisonner ton existence vont tomber juste du fait que tu sois arrivé à la lumière. Éphésiens chapitre 1, nous pouvons lire à partir du verset 18 jusqu'au 20 et même jusqu'au 23. L'une des choses que tes yeux doivent voir, les yeux de ton entendement doivent voir, c'est que tu es assis. Nous l'avons dit précédemment. Tu es assis. Le fait que tu sois assis veut dire que tu es une excellence. Je le dis à toute personne qui veut bien m'écouter. Avant que tu ne commences à t'engager dans la prière, de quel angle prie-tu? Prie de l'angle de la conscience. Tu es assis. Ceux qui s'asseillent font des décrets. Ceux qui sont assis parlent et quand ils parlent, la chose s'accomplit immédiatement. Parce que là où il y a la parole d'un roi, il y a aussi la puissance. Ce que je vous dis m'a épargné beaucoup de stress. Parfois, les démons veulent jouer autour de nous et plusieurs sont prêts à jouer avec eux. Quand je dis « quitte » au nom de Jésus, cette parole est finale. Ils peuvent danser, 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 danser. Après qu'ils aient fini de danser, la personne va tomber sous la puissance et les démons vont partir. Mais j'ai remarqué, si tu veux continuer de jouer avec eux, « Va-t'en, je ne pars pas. Va-t'en, je ne pars pas. Qui es-tu? Je suis qui? » Tu peux être là encore pendant une heure à passer du bon temps et dans ta tête, tu es en train de chasser un démon. Alors la connaissance de qui nous sommes va faire le travail pour plusieurs personnes. Et c'est un fondement nécessaire pendant que nous évoluons. Troisièmement, les prières d'importunité. Luc chapitre 18, verset 1. 1 roi 18, 41 à 44. Le juge injuste a dit « Je ne crains ni l'homme ni Dieu, mais cette femme va m'importuner par cette demande continuelle. Pour que j'aie la paix, il faut que je lui donne quoi? » Mais notre Père n'est pas un juge injuste. Ce qui nous importune, c'est des lois qui ont été établies pour gouverner cette terre. Je le dis encore une fois. Ce genre de prière, ce n'est pas pour que Dieu t'entende. Chaque fois que tu pries, Dieu t'entend. As-tu entendu ce que j'ai dit? La raison de ce genre de prière que nous allons faire ce soir, c'est pour importuner un certain nombre de choses. Numéro 1, ta position. Deuxièmement, les lois qui gouvernent la nature. Nous n'avons pas le temps d'entrer dans les détails. Parce que Dieu a établi des lois, les choses suivent toujours une procédure. Quand tu veux avoir une percée, et les lois établies par Dieu semblent être contre toi, ce genre de prière est importante. Tu pousses jusqu'à ce que tu importunes même les lois. Alors, tu as un miracle. Un miracle défie les lois. Est-ce que quelqu'un écoute ce que je dis? Quelqu'un a eu un accident et a eu des fractures. Tu peux défier la loi. Il faudra probablement trois, six mois pour guérir, n'est-ce pas? Et en une nuit, tu insistes que cette chose va se produire maintenant. Et tu pousses, et tu pousses, et tu pousses, et tu pousses. Et en 24 heures, bien sûr que quand tu continues de t'exercer, le temps se réduit. Jusqu'à ce que tu exerces l'ancien et obtiens un feedback. En l'espace de secondes, tu enfreins les lois. Une personne prendra probablement du temps pour penser à te faire une faveur. Et si tu commences à pousser dans l'esprit ce soir, soudainement la personne n'arrive plus à dormir. C'est ainsi qu'Esther a prié. Pendant trois jours, le roi n'arrivait plus à dormir. Quand le roi s'ennuie ainsi, on doit venir le divertir, n'est-ce pas ? Que des femmes viennent danser pour lui. Que les gens viennent se bagarrer pendant qu'ils regardent. Qu'est-ce qu'il a demandé ? Apporter les registres et commencer à lire des histoires ennuyeuses pour moi. Tellement de puissance avait été générée de la prière collective d'Israël. La Bible dit qu'ils n'ont pas mangé de nourriture ni n'ont bu de l'eau. Tout se passait de façon accélérée. L'ennemi d'Israël était en train de commettre des erreurs. Erreur sur erreur sur erreur sur erreur. Il allait sur la reine Esther. Et quand le roi est entré, il a vu sur la reine, Ah, ah, ah ! Toutes les erreurs s'accumulaient parce que tellement de puissance a été générée. Le dernier point rapidement avant que nous ne commencions à prier, c'est les prières violentes. Entre parenthèses, pas de repos. Genèse chapitre 27. Nous allons commencer par 36 ou 37. Et ce dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois. Il a enlevé mon droit d'Ainès et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi ? Verset suivant. Isaac répondit à Esso, voici, je l'ai établi ton maître. Comment Isaac l'a-t-il fait ? Comment Isaac a-t-il rendu Jacob maître d'Esso ? A-t-il pris un trône et lui a demandé de s'y asseoir ? À partir d'aujourd'hui, tu es maître. Il a pris une couronne, il l'a mis sur sa tête, il lui a donné un bâton et il a dit maître, maître, maître. Comment a-t-il rendu Jacob maître que quelqu'un dise des paroles ? Voyez le dégré de conscience d'un homme. Il est tellement sûr que s'il dit tu es maître, tu deviendras quoi ? Maître. Si je dis que tu es serviteur, tu deviens quoi ? Un serviteur. Ils étaient tous conscients de cela. C'est la même chose qui avait fait d'Isaac ce qu'il était. Et cela lui est arrivé aussi par des paroles d'Abraham, des bénédictions. C'était le moment de transférer et Jacob s'est présenté et l'a reçu. Il a dit « Je lui ai donné tous ses frais pour serviteur. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Comment a-t-il procédé pour le faire ? Par des paroles. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ? » Cela veut dire « J'en ai terminé. Plus rien ne reste. Je lui ai donné ce qui fait de moi, moi. Que vais-je faire pour toi maintenant ? » Verset suivant, verset 38. Esso dit à son père « Ah, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père ? Bénis-moi aussi, mon père. » Et Esso éleva la voix et pleura. Si tu comprends Esso, tu vas valoriser ses pleurs. Ce gars n'avait aucune valeur pour les choses spirituelles. Il a échangé son droit d'hénais pour de la nourriture. Il a dit « C'est quoi le droit d'hénais pour moi ? Je meurs de faim. Alors, du fait qu'il pleurait à haute voix, il savait qu'il est mort. Il est fini. Il va finir sa vie comme s'il n'avait jamais été sur terre. Son histoire était terminée. « Ce qui fait de mon père, mon père est parti. » Alors, il a pleuré à haute voix. Alors, son père Isaac lui répondit « Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre. » Écoutez, j'ai dit « Bénis-moi aussi. » « N'y a-t-il pas d'autres bénédictions qui restent ? » Peut-être qu'il pensait que son père plaisantait. Il a dit qu'il ne restait plus rien. Mais il a dit « Donne-moi quand même quelque chose. » « N'y a-t-il plus rien ? » Quelle est la chose suivante qui était sortie de la bouche d'Isaac ? Alors, Isaac a dit « Mets-toi à genoux et je vais prier pour toi. » Je décrète que ta demeure sera privée de la graisse de la terre. Est-ce là une bénédiction ou une malédiction ? Partout où il y aura la richesse, tu seras où ? Loin. Loin. Si tu t'approches, la richesse va disparaître. Si tu pars, la richesse va revenir. Loin de la richesse, c'est là que tu vas demeurer. Loin de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée. Pour survivre, tu vas te battre. Et tu seras servi à ton frère. Cela veut dire que tu seras un serviteur. Mais quand tu vas te rébeller, que quelqu'un dise rébeller, quand tu vas te rébeller, qui va briser le joug ? Dieu va briser le joug de ton cou, n'est-ce pas ? Qui va le briser ? Tu briseras le joug de ton cou. Nous voulons lire ce même verset 40 en deux ou trois autres versions. Criez ceci à haute voix. quand tu ôteras son joug de ton cou. Nous allons prendre la version message. Quand tu ne pourras plus le supporter, tu vas te libérer de son joug. Avez-vous vu cela ? Quand tu n'en pourras plus, j'aime demander aux gens, est-ce que ça te dérangerait si ceci continue jusqu'à demain ? Cette affliction, ce retard, est-ce que ça te dérange ? Nous aurons toujours d'autres éditions de prières de 12 heures, n'est-ce pas ? Tu vas te battre les autres fois, n'est-ce pas ? Alors, si tu peux encore supporter jusqu'à la prochaine édition, balance ta main pour Jésus. Si tu es de la catégorie des personnes qui disent, à mon retour à la maison, je veux voir que la lumière est arrivée, balance la main pour Jésus. Alors, la Bible est en train de dire, quand tu n'en pourras plus, tu vas te libérer. Et tu vas faire quoi ? Et tu vas partir libérer. J'étais très heureux de voir cela, parce que cela veut dire que tout dépend de moi. Le jour où tu te mettra en colère sera le jour de ta libération. Est-ce que quelqu'un écoute ce que je viens de dire ? Le jour où tu diras assez, c'est assez. Et lorsqu'une personne a j'étais prie, on le sait. Devine quoi ? La prochaine fois que Jacob a rencontré Esso, si vous vérifiez, vous allez observer que Esso était plus grand que Jacob. Oui ou non ? Jacob voulait lui offrir des choses. Il a dit, c'est quoi ces choses que tu m'as apportées ? Il a dit, ton serviteur. Et là, c'est celui de qui on a dit qu'il allait être Seigneur. Il est maintenant en train d'appeler le serviteur Seigneur. Ton serviteur t'a apporté ces choses. Parce que cet homme a fait quoi ? Il a dit, je n'en peux plus. Je suis sûr que tu sais qu'il a dû pardonner à Jacob. Oui ou non ? C'est certaines choses qui vont t'arriver. Quand tu vas dire, je n'en peux plus, ces choses qui doivent tomber de ton cœur, qui sont la source même de ton affliction, certains disent, je ne vais jamais lui pardonner, je ne vais jamais lui pardonner. et je lui demande pourquoi tu n'as pas de percée. Le mort de pardon va t'empêcher d'avoir de la percée. Est-ce que tu entends ce que je dis ? Esau a dépassé la douleur. Il a percé. Il est devenu une nation puissante. Êtes-vous prêt à prier ? Dites à haute voix, Père, maintenant même, toute affliction du diable qui prospère sur ma vie. Maintenant même, je te mets au défi. Je te détruis et je sors libéré. Lève la voix et fais cette prière. Mon frère, je pensais que tu étais fatigué. Mets-toi en colère. Ma chère soeur, il faut que tu sois plus en colère que ça. Le nom de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.